Musique Hello, donc là on est samedi matin et j'attends donc le RER pour m'amener à Musclemania Paris donc une grosse journée, donc là j'ai à peu près 5-10 minutes d'attente un peu de marche, on va rendre l'opéra m'assit je vais m'occuper de Joël, on va se voir à Musclemania et après donc j'irai à NFR donc l'après midi donc là c'est la première étape de la journée la nuit s'est bien passée, le petit déj aussi donc je vous épargne les choses pas forcément intéressantes et là ça va être plutôt intéressant d'aller voir tous les athlètes en checking et j'espère que Joël tu vas chercher lentement à sentir ton muscle qui se contracte le but c'est de chercher une congestion d'accord ? donc plus t'as à peu près 3 minutes d'échauffement il ne s'agit pas de faire 15 répétitions toute vitesse de congestionner, d'être essoufflé et puis après d'être crevé et d'attendre ton passage c'est un échauffement, c'est-à-dire je m'échauffe progressivement donc je fais mes 15 reps, tranquille fois cette vitesse là je respire, j'observe un petit peu les gens, les organisateurs ce qu'ils envisent, voir comment ça se danse c'est-à-dire que je ne me sens pas complètement à côté de la plaque je surveille s'il se passe, je fais mes 15 reps une fois que j'ai fait mon biceps, après je peux prendre les poignets hop, et je fais 15 pompons, tranquillement en contrôlant bien le geste, en vérifiant que ça ne glisse pas par terre il ne va pas te blesser, tu fais tes 15 moments une fois que tu as fini, tu fais attention de ne pas mettre tes genoux au sol pour ne pas virer à l'utarn, enfin c'est con mais ton échauffement aussi il faudra que tu le fasses si mettons que tu passes en boxeur en premier, mets un truc au-dessus parce que si quelqu'un passe à côté de toi, il se frotte le tan ou tu t'assoies, tu te salies le short, c'est con parce que ça va se faire sur scène, donc en fait tu mets un truc au-dessus tu fais tes 15 pompes, après je repars je fais mon épaule droite, 15 fois 15 fois, je joue, après je me perds 15 fois le dos, bon simplement après l'idéal c'est d'avoir une personne où tu peux faire la serviette on tire comme ça, tu peux faire avec un partenaire vous faites à deux, après les exercices qu'on peut faire à deux c'est quand on est l'un en face de l'autre et l'autre il prend les mains et on fait pomper l'autre pour faire sortir l'épec et l'autre il va compter dans l'autre sens pour les épaules on fait un premier tour comme ça, après pour les abdos c'est pas évident de faire les abdos parce qu'on ne peut pas s'alloser après si tu as une chaise qui n'est pas dégueulasse ou c'est propre, tu peux t'asseoir et faire tes abdos comme ça, tu sais, pour faire chauffer après ce qui est important aussi, c'est que dès que tu fais tes mouvements en biceps ou en épaule, ou encore, la dernière fois tu serres les abdos c'est-à-dire que tu souffles, tu serres les abdos tu souffles, tu les stimules en même temps sans devoir t'allonger par terre une fois que tu as fait un premier tour comme ça, 5-6 exercices tu reprends un coup, tu souffles, je ne sais pas la course ils disent les modèles c'est dans 15 minutes ok, j'ai encore le temps de faire 2-3 tours allez là je vais commencer à pomper un peu plus vite à mettre un peu plus de résistance à commencer à monter en puissance et à monter à congestion tu vas voir, tu vas sentir que tes muscles gonflent les veines qui arrivent tu vas te sentir bien plein et une fois que tu seras pompé c'est-à-dire qu'une fois que tu te sens bien rempli comme quand tu es à la salle et bien si tu continues de pomper tu dis, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer tu risques de t'essouffler puis à un moment donné, tu vas déjà peut-être remarquer à la salle c'est que quand tu fais de la congestion sur congestion bah en fait, tu gonfles mais on ne voit plus les fibres les veines, on ne voit plus les fibres du coup, il faut que tu t'arrêtes avant c'est-à-dire que tu sens que tu es plein bah du coup tu vas faire ce qu'on appelle du statique c'est-à-dire que tu vas faire ça ok tu vas faire ça ok tu vas faire ça tu fais du statique en fait moins que ça, 10-15 secondes juste pour rester échauffé rester congestionné mais pas pomper sur du pompage ok et derrière ça, tu peux refaire tes poses modèles je réalise mes poses tac, s'il y a un miroir, je me remets devant je fais mes poses je suis en bicelle, je me remets en mémoire mon posing et après, quand tu vas ils vont te mettre les uns derrière les autres faut pas attendre en faisant le pied de rue si tu continues à faire ton statique n'hésite pas à choper un athlète vas-y fais les époiles refais un peu des époiles avec moi pour dire de rester dedans et pas perdre tout le bénéfice de l'échauffement parce qu'il te faut patienter et puis au final tu arrives sur scène t'as attendu 10 minutes et tu t'es refroidi et t'es revenu un peu plat donc du coup, il faut rester concentré et tout le temps à fond dans ton échauffement et maintenir ce que tu as mis en place je suis congestionné, il faut que je maintienne cette congestion pour la maintenir, il faut que je fasse du statique et il faut pas que je me refroidisse donc du coup, ça c'est important et dans l'échauffement, c'est pas un épuisement d'ailleurs je m'échauffe pour être chaud et non pas pour arriver sur scène vider, épuisé parce que avec les projecteurs la lumière, la chaleur et tout les comparaisons, si t'es appelé plusieurs fois il faut avoir la condition physique pour tenir d'où l'intérêt de se reposer bien avant de faire un échauffement qui est évolutif et après d'arriver sur scène optimum pour pouvoir batailler avec les autres très bien donc voilà, ça c'est le petit check up il y en a derrière, vous remarquez quoi ? Team Poison derrière eh ouais, je fais partie de ça team c'est comment les gars ? avec la marque Focus Evolution les vogueurs voilà, donc là tu fais le salut de tout le monde avec le sourire tu regardes bien tous les jus après tu fais le X, voilà, regardez ça et là le biceps voilà tu tiens bien sur les cuisses voilà, ensuite c'est bien là, ce truc va te faire ajouter quoi tu tiens bien sur les cuisses ok un quart de tour voilà donc là, sur le biceps, prends bien ton temps en fait, il ne faut pas que tu t'écrases trop c'est à dire que là, tu prends bien ton temps tu relasses ton bras et là, tu remontes et là, tu fais ton biceps remontes voilà et là, tu tournes bien pour tous les jours je te vois voilà là, il faut bien que tu colles les cuisses ensemble pour que ça fasse sortir les ischios ok on monte donc là, on prend bien le temps puis et on monte voilà excellent voilà, c'est l'histoire du coude voilà voilà, tu vois voilà, c'est bien ouais, franchement voilà top voilà et après et là, bien souffler voilà 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 et on change voilà et on change voilà c'est vrai, c'est très bien et on va bon ok je sais pas trop ce que ça va donner sur un bonhomme en fait, c'est le premier blague que je fais de ma vie non inquiète ça va bien donner il n'y a qu'un retour sur le truc en tout cas ça sent bon ouais pas clair pas besoin de déo bon au final, je pense que même s'il y en a qui s'enlèvent ça se verra pas vraiment en fait rires rires je vois ce que tu veux dire rires en fait je vais mettre de l'huile pour briller ah ouais on se devrait le faire avec l'échauffement ouais j'ai de la crème mais après maintenant c'est nul la crème parce que ça peut transpirer l'huile c'est surtout que si tu mets de l'huile et que tu transpires là tu vas tout virer ah ouais bah ouais c'est clair l'huile c'est bien c'est si tu transpires pas beaucoup ouais 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 c'est vrai en plus si tu transpires énormément tu vas tout virer tu me rappelles une fois ça va couler directement entre tes pecs et tout le championnat qu'on avait été à Valenciennes ouais WPF il y a un gars je lui ai dit je mets de l'huile à la fin pour dire de vraiment briller sur scène et tout et en fait le mec je savais pas c'est qu'il transpirait beaucoup mais quand il transpirait c'était un truc de fou bah c'est pas celui qui est venu au séminaire là ah ouais c'était un truc de malade c'est comme si il avait de la douche ouais et du coup à la fin du posing le mec il y avait plus rien c'est comme si il était passé sous le karcher ah ouais c'était l'horreur comment il transpirait il va faire un malaise on voit quand même bien la différence parce que regarde attends-toi vers moi là ici on voit bien la différence donc là c'est le tan marron prononcé histoire que tu sois un peu plus prononcé ouais t'es genre tu fais le biceps genre j'aurais bien la différence tu fais genre t'es un métis tu vois ah ouais 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 ça se voit c'est parti on est ready to go to muscle money let's go go to c'est la troisième place revient pas Léa on a contesté six secondes de Léa qui doit être sa troisième place en catégorie transformation thank you so much Daisy avec suspense pour les deux l'année finaliste qui va remporter pour la première fois cette catégorie transformation c'est un événement cette année et bien je vous avance que la deuxième place me flace but second place go to ishop la lo-era підilo la lo-era підilo la lo-era підilo la lo-era이엔 l'économie la lo-eraино le sénat LOTS Et le 3ème place, en 3ème place. En 3ème position, j'ai vous demande d'applaudir le numéro 185, Morgane. Morgane, qui gagne cette 3ème place pour Morgane. 4ème place, pas 3ème. Suspense à présent, puisque de ces 3 candidats, l'une sera 2ème, l'autre 1ère gagnante de cette catégorie. Elle fait quoi ? La 2ème place, regarde au numéro... 27, Prisca ! A tenir d'applaudissements, s'il vous plaît. Elle est de 100.2. Je vais annoncer la grande gagnante, roulevant le tambour. On prend pas trop, là. Suspense. Le suspense était à son compte. C'est là, t'es allé pour haut niveau, j'en crois pas. Alors... La grande gagnante est... Le numéro 1864, Sylvie ! 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 Allez Joël ! Joël ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501